Salut Kishasa, salut Brazzaville, j'aimerais le plaisir de vous présenter cet élément portrait là où nous parlons de la biographie de nos stars. Aujourd'hui nous allons prendre la biographie et la discographie d'Innospi. Prenez cet élément et on se retrouve juste après. Le prochain candidat, et non le moindre, attention, ce soir, voici, il nous vient des gommards, des birerés, recevés avec beaucoup de choix, ce soir, le numéro 6, Innocent ! Innocent Didas Balumé, est né le 5 mai 1997 à Goma, dans le Nord qui vit en RDC. Toute son enfance, il a vécu à Goma, il est le cadet d'une famille de six enfants. Il grandit dans une famille de musiciens et se frotte à la musique très jeune grâce à ses parents et ses frères. Son père était un ancien danseur de musique pop, sa mère était chanteur à l'église et trois de ses frères artistes musiciens. Il est aussi joueur de jambé, percussion africaine, qui est son instrument préféré. Il rejoint ses frères dès l'âge de 6 ans dans le groupe Mechassol jadis appelé G-Life. Il commence réellement sa carrière en 2010 lorsqu'il remporte le concours de musique Vodacom Superstar, un concours organisé par l'entreprise de télécommunications Vodacom en collaboration avec la star américaine Icon. Ce concours lui a permis d'enregistrer une chanson en collaboration avec Icon. En 2010, Inosb remporte le concours de Vodacom Superstar alors qu'il n'avait encore que 13 ans. Le gagnant du concours devait premièrement recevoir une somme de 25 000 dollars. Deuxièmement, voyager aux Etats-Unis pour enregistrer une chanson avec Icon et signer un contrat de production. En décembre 2015, alors qu'Inosb était invité par le président équato-guinéen, Todoro Obiang Mambazogo en Guinée-Équatoriale pour prester sa chanson Chacha, Inosb et tout son staff froulent la mort dans un accident routier. Il y eut des blessés parmi son staff. Entre 2016 et 2018, il collabore avec des stars congolaises telles que Eurazon ou encore Kofiolomide. Durant cette période, il lance son premier, EP intitulé Plus. En 2020, la version remixée du tube d'Inosb, Yopé, avec la superstar tanzanienne Diamond Platinum enregistre plus de 120 millions de vues sur YouTube. Incontournable à 24 ans, l'auteur-compositeur-interprète et danseur est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs ambassadeurs de la musique congolaise. Ses chansons, accompagnées de clips de conception originale, récoltent un franc succès sur les plateformes d'écoute et recueillent d'innombrables leaks sur les réseaux sociaux, comme son titre Mémé, sorti en mars 2021, plus de 8,5 millions de vues. Parti à la conquête de Kinshasa, une mégapole de plus de 12 millions d'âmes réputées difficiles, Inosby est devenu une figure incontournable de la vie musicale sur la rive gauche du fleuve Congo. Le Tigre, comme on le surnomme, a vu son train de vie se transformer radicalement, et ses fan-clubs se multiplier. Mais Inosby est plus qu'un artiste, il n'oublie ni ses origines modestes tels, ni sa province n'est-à-laissé montrer particulièrement sensible au malheur des populations sinistrées après l'éruption, en mai 2021, du Niragongo. Inosby a offert des maisons à des familles de victimes qui ont tout perdu lors de la tragédie. Sa fondation, simplement baptisée Innocent Fondation, IF, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, d'autres initiatives en faveur des populations les plus vulnérables sont envisagées dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Le geste d'Inosby a agréablement surpris nombre de ses concitoyens, qui découvraient ainsi une autre facette de sa personnalité. Les grands noms de la musique congolaise, qui s'enferrent parfois dans des polémiques oiseuses, ont, pour une fois, unanimement apprécié l'exemple par lequel a prêché ce jeune artiste qui semble avoir un caractère bien trempé. Je dis merci à Maman Saratola, parce qu'il y a un peu d'alimentation, je dis merci à Papa Diego Milito. A la réalisation, c'était Bandele Fonsec et l'ingénieur Ferdinand Boutouali. On se retrouve prochainement dans cette émission Portrait. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada